Bonjour, comme vous le savez, une fois par semaine, je me suis engagée à être avec vous pour mettre nos émotions à un niveau supérieur parce que c'est ça qui détermine la qualité de notre vie. Quand vous avez des énergies et des émotions au top, vous avez une vie au top. Quand vous avez des émotions dégueulasses, votre vie, elle suit et elle devient petit à petit, jour après jour, dégueulasse. Alors l'histoire de ce soir aujourd'hui est vraiment fantastique, elle m'a beaucoup touchée, interpellée parce que ce fut un temps, c'était ma problématique. De temps en temps, ça l'est encore un peu, parce que la perfection n'existe pas, mais on tend à être parfait tout le temps, jour après jour. En fait, c'est une dame qui est psychologue, elle s'appelle Morena, avec un nom russe, j'ai du mal à retenir le nom. Mais en fait, il y a quelques années, elle a voulu absolument s'intéresser au comportement humain. Elle s'est dit, j'ai envie de voir jusqu'où les gens peuvent aller, dans la gentillesse, dans la bonté ou dans la méchanceté. En fait, elle est allée dans un endroit public, une espèce de centre supermarché, et elle a mis une pancarte. Et elle s'est mise au milieu de ce supermarché, où il y avait beaucoup de trafic, les gens qui partaient, qui passaient, qui revenaient. Et elle a écrit dessus, quoi que vous me fassiez, je ne réagirai pas. Les gens, au début, passaient, ils regardaient l'affiche, ils la lisaient comme ça, ils étaient bons, c'est peut-être une blague, elle rigole. Et puis, il y en a d'autres qui restaient curieux, à surveiller. Et puis, petit à petit, avec le temps, les minutes se sont écoulées. Après minutes, il y a des personnes qui se sont approchées, qui lui ont fait ça devant le visage, d'autres qui ont fait une grimace. Et elle, stoïque, elle ne bougeait pas. Et petit à petit, les gens, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire ? À lui toucher la joue, toucher les vêtements, lui tirer les cheveux. Et au fil du temps, quand ils se sont réellement rendus compte, que quoi qu'ils pouvaient lui faire, elle ne réagissait vraiment pas. Ils sont allés un cran au-dessus. Il y en a qui ont commencé à lui couper les vêtements avec une paire de ciseaux. Il y en a qui ont commencé à lui arracher les cheveux. Jusqu'au moment où elle a décidé d'arrêter l'expérience. Mais en fait, c'est incroyable de constater comment, au départ, les gens étaient assez sceptiques, n'osaient pas trop. Mais dès qu'ils ont compris que ce qu'il y avait écrit sur la carte, c'est exactement ce qu'elle pensait, et c'est exactement ce qu'elle a fait, les gens se sont permis quelque chose. Le manque de respect. Ils lui ont manqué de respect en touchant les cheveux, en lui touchant le visage, en arrachant ses vêtements. Même certains lui ont mis la main là où il ne fallait pas. Mais en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours avec les gens. Tous les jours, on porte une pancarte qui est peut-être invisible parce qu'elle n'est pas écrite sur une feuille de papier, mais c'est exactement ce qu'on fait avec les gens. Tous les jours, on dit aux autres comment ils se comportent avec nous. Parce qu'on donne ce droit. Personne ne le prend. C'est un droit qu'on donne. Et le droit au respect, il vous appartient, vous devez le donner à personne. Il est à vous. Et à vous seul. Mais en fait, des fois, par excès de gentillesse, on ne remet pas les personnes à leur place. Mais non, ce n'est pas grave. Je vais lui faire passer ici. En relation de couple, je vais lui faire passer ça. Mon patron, ce n'est pas grave. Je lui trouve des excuses aujourd'hui. Il était peut-être fatigué. Il était peut-être énervé. Mon frère, etc. Mais en réalité, le message que vous envoyez, c'est un, je ne m'aime pas. Deux, je ne me respecte pas. Trois, je te donne le droit de faire de moi ce que tu veux. Et quatre, même si tu fais de moi une serpillère, je ne me plaindrai même pas. Mais après, on ne comprend pas et on met la faute sur l'autre. C'est la faute de X et de Y. Non, 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 non. On a fait le choix de donner, c'est simple, le droit au manque de respect à l'autre. On a donné ce droit-là. On vient autoriser à venir nous manquer de respect. Si vous avez une voiture, vous ne donnez jamais les clés de votre voiture à qui que ce soit. Les clés de votre appartement, je vous fais le défi, qu'ils sont soit dans votre poche, soit dans votre sac. Vous ne le donnez à personne. Pourquoi ? Parce que ça vous appartient. Eh bien, c'est pareil. Regardez tous les jours, là, quelle est la pancarte que je porte. Est-ce que c'est une pancarte, si tu me fais quelque chose, je te garantis que je serai là pour te rattraper et te dire qu'il y a des limites que tu ne dois pas dépasser. Ou alors, j'ai une pancarte comme celle de Morena qui dit, tu sais quoi ? D'entrée de jeu, quoi que tu me fasses, je ne réagirai pas. La balle est dans votre camp. Votre bonheur vous appartient. Votre vie vous appartient. À vous de savoir qu'est-ce que vous voulez en faire. Personnellement, cette carte, je l'ai portée pendant très longtemps. Quoi qu'on pouvait me faire, je ne réagissais pas. Maintenant, de moins en moins, je ne dis pas que c'est gagné complètement, mais je peux vous garantir que j'en ai remonté des bretelles et je l'ai fait avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, mais surtout avec la fermeté. Et vous savez quoi ? Les gens vous aiment beaucoup plus comme ça. Ils vous respectent beaucoup plus parce que vous avez du respect pour vous-même. Voilà, c'était le coach Nehid Rachet. Mais écoutez, c'est super, passez à l'action, c'est encore mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. D'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine. et c'est là, c'est le coach de vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !